bonjour à tous c'est jenny gardenne je suis médium énergéticienne et conférencière j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous prépare un tirage sur un thème sentimental quelles blessures vous reste à travailler à guérir pour pouvoir du coup trouver la bonne personne pour vous donc c'est un tirage qui va se faire deux choix voilà en deux choix comme ça après vous verrez ce que ce qui vous parle le plus avant de faire les tirages je vous parlais de la conférence alors le 18 février c'est demain je vous parlais plutôt du coup de celle du 1er avril et non ce ne sera pas un poisson il y aura bien une conférence à abeville dans le 80 sur le matin les l'éveil spirituel avec un petit message distribué à chacun des membres du public qui le souhaitera et l'après midi sur l'au delà comment ça se passe pour nos défunts comme on peut communiquer avec eux avec la possibilité de nous transmettre une photo pour tenter un contact défunts en salle les contacts défunts peuvent se faire aussi en rendez vous individuels il n'y a pas de souci en dehors de cette date bien évidemment deux conférences et sur rendez vous donc pour les conférences chaque conférence coûte 15 euros par participant et si vous prenez les deux conférences vous aurez un prix réduit à 25 euros si vous souhaitez vous inscrire une seule méthode le 07 à 67 59 39 86 voilà voilà et puis n'hésitez pas à me relancer si je ne vous ai pas répondu j'ai parfois des petits soucis de réseau voilà donc ça c'est pour les conférences qu'est ce que je voulais vous dire aussi si les messages que vous avez trouvé vous parlez n'hésitez pas à me le montrer en likant en commentant et en partageant la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez bien évidemment me faire un nom sur ma cagnotte lydia je vous remercie d'ailleurs si vous le faites et puis pour les personnes qui souhaitent prendre enfin aller voir les prestations je vous propose allez voir sur ma page professionnelle facebook jenny garden médium énergéticienne et conférencière dans l'onglet service et puis pour les personnes qui souhaiteront approfondir peut-être ce tirage ou consulter sur un autre domaine n'hésitez pas à prendre rendez vous donc pour une voyance une guidance pour éventuellement un accompagnement spirituel un contact défunt un message de vos guides spirituels de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle n'hésitez pas également à prendre rendez vous pour des soins qui vont faire avancer aussi sur votre cheminement que vous soyez en parcours tout simple ou en parcours flamme jumelle également ça peut vous aider donc pour les soins magnétisme reiki ou soit au tambour chamanique la libération des blocages karmiques fonctionne aussi très très bien pour faire avancer les personnes en parcours de flamme jumelle je le précise et puis pour les personnes qui souhaitent participer aux ateliers faire des dégagements etc il n'y a pas de souci n'hésitez pas à prendre rendez vous à me contacter aussi pour me poser des questions par rapport à tout ça si besoin aux coordonnées qui se trouve à la fin de la vidéo j'ai pas précisé les ateliers donc il ya l'atelier oracle atelier pendule donc radiesthésie atelier méditation relaxation atelier protection et atelier magnétisme voilà donc le numéro de téléphone indiqué c'est le même numéro que pour les conférences et puis on va passer au tirage allez c'est parti alors pour ce tirage je vais je vais faire le tirage avec l'oracle de la flamme dans le cas qui est là pour comprendre et libérer les blocages émotionnels et amoureux allez donc il va y avoir deux choix j'ai d'abord préparé les deux paquets bon bah ok et puis alors l'oracle dans cas il fonctionne d'une manière d'une manière intéressante par rapport à d'autres oracles qui vont être comment je dirais peut-être un peu plus simple entre guillemets mais on va tirer une carte deux cartes trois cartes on aura notre réponse là on va le tirer mais c'est pas dans les mêmes paquets ils se composent de trois paquets en fait ici vous avez l'origine de la blessure d'où ça provient qu'est ce que ça vient amener comme souci dans votre vie et ici quel est le moyen pour résoudre tout ça allez on va préparer le deuxième paquet ça veut pas tomber ça veut pas tomber dis donc ça y est allez bon alors vous avez ici deux paquets vous pouvez le voir vous avez le paquet de la l'épidolite petite pierre qui est sympa en soins elle fait plein de choses l'épidolite elle est très efficace et vous avez la serpentine aussi pour le deuxième paquet, serpentine qui est aussi efficace, il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que l'épidolite je la sors souvent elle est complète quand même comme pierre je l'aime bien, j'avoue allez c'est parti donc je vous laisse quelques instants pour choisir soit du coup la l'épidolite, soit la serpentine et puis ben voilà pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de faire leur choix, vous pourrez mettre sur pause, il n'y a pas de soucis on va commencer du coup avec les personnes qui ont choisi la l'épidolite allez donc quelles blessures qu'est-ce que vous devez guérir, de quoi ça vient alors on parle ici d'un petit souci qui vient d'un ex-partenaire un partenaire ou ex-partenaire donc il est possible si vous êtes en couple ou ça peut être un partenaire du passé qui n'est plus en fait vous vous inciter à certaines choses en tout cas provoquer des choses en vous qui sont encore au jour d'aujourd'hui négatives alors comment ça se concrétise chez vous ? on dit ici il y a un modèle biaisé et une âme qui se sent esselée alors on parle ici de partenaire ou d'ex-partenaire moi quand je vois ici l'âme esselée j'ai envie de dire je ne sais pas je la sens un petit peu gros comme une maison c'est la blessure d'abandon voilà donc la blessure d'abandon souvent elle est là depuis plusieurs vies elle est là depuis très très longtemps et souvent on la revit depuis l'enfance bien souvent avec un de ses parents voilà 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 donc ici on se sent seul du coup on a attiré par cette blessure là un partenaire ou un ex-partenaire qui nous a fait revivre aussi tout ça pour qu'on puisse finalement peu à peu réussir à s'en libérer comme quoi au niveau des choses c'est quand même bien fait entre guillemets spirituellement parlant humainement parlant bon ça amène des souffrances mais ça permet après aussi de les travailler pour pouvoir se libérer de tout ça donc l'âme esselée elle est ici et le modèle biaisé peut-être que justement on a un modèle sentimental du coup en plus on est dans un tirage sentimental donc un modèle sentimental qui est faussé qui est biaisé puisque bah effectivement dans l'enfance on a pu avoir une blessure d'abandon peut-être une blessure de trahison aussi parce que on parle de ça peut-être que le modèle parental nous a donné aussi ce modèle biaisé de la situation on n'est pas obligé de revivre les choses comme ses parents c'est pas une fatalité c'est souvent lié à du transgénérationnel quand ça se répète et ça peut se travailler pendant les soins notamment avec le tambour chamanique c'est très efficace humm après voilà vous en ferez ce que vous voudrez bien évidemment de ce que je dis là mais c'est des choses qui peuvent se faire facilement alors comment on peut se sortir de ça et si on nous parle de la lithothérapie lithothérapie que j'utilise aussi pendant les soins je ne pense pas que la lithothérapie soit un outil à 100% efficace seul en tout cas pas seul je pense que la lithothérapie peut-être complément dans le soin moi voilà c'est comme ça que je l'utilise c'est un outil parmi tant d'autres mais je ne me vois pas dire aux gens prenez telle ou telle pierre pour ça et puis vous allez être guéri je pense qu'il faut faire aussi autre chose on ne peut pas compter que sur les pierres les pierres elles sont là elles vont nous aider bien évidemment mais elles ne vont pas résoudre nos problèmes si on n'a pas envie de travailler dessus par exemple donc on ne peut pas tout faire avec ça elles vont nous aider bien évidemment la lithothérapie nous aide mais il ne faut pas compter que là dessus donc moi je vous propose effectivement si vous reconnaissez dans ce tirage de prendre un rendez-vous pour en discuter pour éventuellement convenir d'un rendez-vous pour faire un soin parce que c'est ce qui sera le plus positif pour vous aider en fait donc ici le message est clair vous ressentez ce sentiment de solitude vous avez un modèle biaisé par rapport au sentimental en fait ça fait partie aussi des croyances qu'on peut évacuer qu'on peut nettoyer en soins et ça c'est voilà des choses qui seront beaucoup plus efficaces que la lithothérapie toute seule voilà vous me direz si ça vous parle si ça ne vous parle pas n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans tous les cas j'espère que ce tirage vous aidera et puis je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous allez pour ceux qui ont choisi la serpentine on va aller voir quel est le message ah alors bon je pense que ce message est peut-être une extension du message numéro 1 mais voilà ça peut concerner aussi des personnes qui ne sont pas forcément concernées par le message numéro 1 non plus mais bon c'est possible alors ici on vous parle de certaines blessures de certains blocages qui sont dans votre vie et qui proviennent visiblement de la lignée transgénérationnelle on parle ici notamment comment ça se concrétise dans votre vie notamment par rapport à la blessure de trahison la blessure de trahison donc il est possible justement que dans vos histoires sentimentales il y ait toujours cette peur de la trahison qui soit là ou pourquoi pas aussi la peur de trahir l'autre ça pourrait aussi être dans l'autre sens je ne sais pas mais visiblement au niveau transgénérationnel du côté soit du papa soit de votre maman parce que là on est sur un tirage général qu'il y ait pu y avoir de la trahison et que vous ayez finalement intégré ça comme votre normalité entre guillemets sauf que dans votre vie actuelle ça ça vous pose soucis quoi ça vous pose soucis donc on vous dit que voilà il y a des choses à travailler et que c'est a priori ces choses là alors comment vous pouvez travailler tout ça ici on vous parle de purification alors la purification au sens transgénérationnel ça se fait ça se fait moi je le fais en soins j'utilise pas mal de choses et notamment le tambour chamanique qui est très efficace pour aller couper tout ça il faut savoir que quand on libère quand on se libère du transgénérationnel on libère non seulement nos ancêtres mais également notre descendance donc c'est quand même assez assez positif de le faire pour vous mais aussi si vous avez des enfants au moins ils n'hériteront pas de ces choses là ils s'en sont débarrassés c'est toujours un petit plus pour eux donc c'est des choses qu'on peut faire en soins donc il ne faut pas hésiter et puis et puis bah oui ça vous aidera aussi dans votre vie sentimentale parce que quand on a la blessure de trahison bah soit on a peur de faire des faux pas etc de ne pas pouvoir s'empêcher d'en faire ou alors bah on a toujours ce sentiment que l'autre va aller voir ailleurs etc et du coup on ne se sent pas en sécurité dans son couple et ça crée un couple qui du coup n'est pas forcément très épanoui puisqu'on va aller asticoter l'autre par ses insécurités par ses peurs etc et du coup l'autre personne n'est pas forcément sereine non plus donc donc voilà et puis bah j'ai envie de vous dire si vous souhaitez le travailler en rendez-vous en transgénérationnel avec le tambour chamanique bah c'est possible n'hésitez pas à prendre rendez-vous d'ailleurs je peux vous mettre les soins au tambour je peux vous mettre ça soins au tambour ou transgénérationnel la vidéo sur le transgénérationnel ouais je vais vous mettre ça vidéo transgénérationnel voilà je vais vous mettre ça je vous mettrai du coup la vidéo en haut à droite pour que vous puissiez aller voir justement c'est quoi le transgénérationnel exactement et puis et puis voilà bah je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous je vous dis à bientôt